Ce week-end, Basketland a conservé son titre de vainqueur de la Coupe de France après une saison plutôt compliquée face à la superbe équipe de Las Velles, récente vainqueur de l'Eurocoupe. Elles ont même tenu leur armada offensive à 3 points en premier quart temps et 18 à la mi-temps tout en exploitant toutes les failles possibles. Alors comment ont-elles réussi ces exploits ? Les clés du match, c'est tout de suite. La clé numéro 1 pour Basketland, ça a été de cibler les failles défensives de Las Velles. Qui elles allaient attaquer et comment ? Et dans tous les écrans, absolument tous les écrans, elles ont mis Alexia Chartero. Elles ont essayé de jouer sur sa mobilité, la faire attaquer quand elle défendait en protection, aller au contact pour aller finir face à elle. Ici, on a Lydia Tursinovic qui est dans un écran avec Marine Joannès qu'elles ont également ciblé. Mais ici, Marine, elle suit Lydia Tursinovic. Alexia Chartero, elle est entre les deux. Marine, elle est en retard. Et donc Lydia, elle va aller au contact. Puis sur sa main gauche, on sait qu'elle adore ça, aller finir comme ça. C'est du pain béni. Mais ils l'ont également beaucoup joué sur des post-up. Que ce soit avec Regan Maghariti, qui a été MVP de cette Coupe de France. Ils l'ont joué ou avec Clarence Djalditabdi, ici, sur une contre-attaque. On voit qu'elle est positionnée, elle est défendue par Alexia Chartero. Ok, on arrête tout, on ne fait pas de système. C'est ça qu'on veut. On veut essayer de la faire travailler le plus possible. Mais on le disait, on a également ciblé Marine Joannès, qui n'est pas la plus rapide sur les mouvements latéraux. Ici, c'est Céline Dumerck qui va aller finir. Ou sur des manques d'attention. Là, Marine Joannès, elle tourne le dos au jeu. Elle ne voit plus Marie-Ève Pagé. Il y a un espace. Elle coupe parfaitement dans le bon timing. Il y a une très bonne aide de Laura Quevedo. Mais Sandrine Gruda arrive un peu en retard et commet une faute. Et puis la troisième cible pour Basketland, ça a été Elena Siak, qui a une super présence dans la raquette. Une menace pour contrer. Mais quand elle est obligée de sortir, comme c'est le cas ici, sur un écran entre Laura Gill et Christenman, elle ne peut pas faire et ça ouvre des tirs ouverts. Lasvel a également essayé d'être agressive sur les piquets normales, c'est-à-dire de sortir fort. Et on va voir l'efficacité de l'attaque de Basketland pour essayer de les mettre en difficulté. Parce qu'elles sont sorties, on l'a dit, avec des joueuses un peu moins mobiles, comme Elena Siak, par exemple ici. Donc sur cette situation, on voit la joueuse qui se recule. On a un 4 contre 3. Donc on fait monter poste haut pour forcer la joueuse à venir. On voit ici, Elena Siak est en retard. Donc on n'a plus qu'un 2 contre 1 à jouer. Et on met une passe dans le bon timing. Aragon Magheriti qui est tellement sûre, ici comme ça, à 3-4 mètres, qu'elle n'a même pas besoin d'aller au cercle. Ici, Céline Dumer, comme elle fait venir la joueuse, elle voit qu'il y a un avantage ici. Donc elle pourrait lui faire la passe. Mais c'est Elena Siak qui est en aide, qui est tournée. Ça va être difficile de courir à la distance. Donc on a une bonne passe à faire pour un tir ouvert. Parce que forcément, quand on sort agressivement comme ça, et qu'on a des manques de mobilité, on est obligé de venir fort en aide. On voit les deux joueuses, elles sont bien rentrées. Donc à l'opposé, il y a beaucoup de liberté. Ici, on pourrait faire la passe à Magheriti, qui a très bien pris la position. Mais on a également un close-out à jouer sur Laura Kevedo. Et puis, en blue chain, on arrive à trouver un tir. Elles ont très très bien attaqué l'agressivité de la Svelte. Elles ont également beaucoup utilisé un système avec la grande en haut. Elles ont fait très très mal à la Svelte. Un petit peu comme Malaga lors de la Coupe du Roi. On vous invite à aller voir la vidéo pour analyser ça. C'est un peu similaire, même si c'est organisé différemment. Alors, en quoi ça consiste et comment elles ont fait aussi mal à la Svelte ? On a une grande en haut qui est très mobile. On a un écran vers l'extérieur pour une petite. Et on a un écran d'une petite pour une grande qui coupe. Alors, si on décide de changer sur cet écran, Christenman a un avantage de taille et elle peut aller finir sur une joueuse plus petite. Alors, comment on fait pour compenser ça ? On a Blake Dietrich, la défenseur de Céline Dumerck, qui vient contacter la grande. On ne change pas pour revenir. On donne juste un temps de retard. Mais ce qui ouvre un tir à Céline Dumerck. Alors, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? On a dit que c'est un écran vers l'extérieur, entre petite. On peut donner la balle à petite. Et ensuite, on fait un main à main. Alors, sur ces situations-là, on ne veut pas de retard. On essaie de changer. On est un tout petit peu en retard. Problème de communication. Marine Johannes, elle laisse Lidia Turcinovitch aller sur sa main gauche. Elle adore ça. Alors, l'évolution encore, c'est quoi ? On donne la balle à Christenman. On sait qu'on va changer. Regardez Gabby Williams, elle est en train de dire qu'on va changer. Mais du coup, on n'a pas encore changé. Et Christenman, si elle attaque, c'est une sorte de feinte d'écran avec la balle. Eh bien là, un lay-up. Et enfin, une dernière possibilité, c'est que si on fait vraiment l'écran, on sait qu'elles vont être agressives. Donc, on sait que Margarity va avoir un temps d'avance. Ici, les aides ne sont pas présentes. Donc, on fait la passe pour ouvrir l'angle de passe pour arriver jusqu'à Margarity. Et ensuite, on vient donner de l'aide. Donc, on n'est pas disponible. Et on ouvre un tir ailleurs. Et puis, enfin, une dernière possibilité, c'est qu'on sait qu'il va y avoir l'écran. On sait qu'Alexia Charterolle va être agressives, elle va anticiper. Un peu à la façon de Christenman tout à l'heure. On coupe vers le cercle. Il n'y a pas d'aide puisqu'on attend l'écran pour donner l'aide. Et du coup, on se retrouve tout seul. Et puis, elles ont également surpris Lasvel une dernière façon. avec un écran entre petites en haut pour donner un main-à-main à Marine Fautus lancé face à la défenseur de Lasvel pour aller récupérer une faute. Elles ont également essayé de jouer des post-up de Regan Margarity, la MVP de cette finale de la Coupe de France. Et ils l'ont joué intelligemment face à Laura Quevedo. Ici, on la voit essayer de poster. Elle reçoit la balle un peu loin du cercle, même si elle est plus costaud. Elle rend la balle pour pouvoir se mettre un peu plus près et puis pour aller s'approcher, pour aller finir. Puis même quand le système ne le donne pas, comme ici, c'est plutôt un post-up pour Laura Gill, elle, elle va se présenter parce qu'elle a un attrait, le goût du sang pour le panier. Et on a un système en bonus qui nous a paru intéressant pour ouvrir le short roll. Toujours dans cette volonté d'exploiter Alexia Chartero dans les écrans. C'est un écran sortant avec les deux joueuses de basketland, même si Regan Margarity est un peu en retard d'un côté. Ce qui limite les aides, ça laisse un quart de terrain pour Marine Fautus. Donc Jillian Harmon, elle se retrouve avec la balle avec un avantage par rapport à Alexia Chartero, ce qui fait peur à Blake Dietrich qui vient aider juste pour la ralentir. Mais Jillian Harmon, elle fait une très bonne passe, ce qui ouvre un tir à Marine Fautus. Et on a joué sur la possession décisive. Il y avait 4 points d'écart, 30 secondes. On fait le même écran, toujours Alexia Chartero. Ici, Marine Johannes, elle ne veut pas trop venir aider pour ne pas laisser le tir à ses lignes du Merck. Donc Regan Margarity, elle attaque au contact pour mettre le haine moine de la victoire. Et puis, un petit bonus, puisque c'est lignes du Merck, elle est immortelle. Il y a eu beaucoup de détracteurs cette saison disant que c'était la saison de trop. Elle a fait une magnifique finale, montrant qu'elle est toujours présente dans les moments importants avec ce tir magnifique. Mais là où elles ont fait vraiment mal à Lasvel, c'est en agressivité défensive. Elles ne les ont pas laissées respirer dès l'entre-deux. Regardez Marine Fautus qui va mettre la pression sur Blake Dietrich. avec une vraie volonté de voler le ballon. Face au talent offensif de Lasvel, ce n'est pas grave, on prend des risques. On essaie d'être agressif dans les aides. On voit ici Marine Fautus qui a failli voler le ballon. Ici, Laura Guille qui essaie d'empêcher Sandrine Duda de recevoir la balle. Il y a une vraie volonté de les faire reculer, de leur rentrer dedans, de les sortir de leur timing, de les rendre inconfortables. Elles qui ont tellement de talent, on ne peut pas les laisser s'exprimer, se mettre dans des spots dans lesquels elles sont agressives. Donc on sort fort sur les écrans. On essaie d'être au contact, de voler des ballons. Ce n'est pas grave si on fait des fautes. Au contre, avec ici un peu de malice, notamment de Céline Dumère qui a peut-être un petit peu poussé ici, mais qui provoque un retour en zone de Marine Johannes. On a ici Marie-Eve Pagé qui a les mains actives, qui la prend dans les mains de Marine Johannes dans un match aussi serré. Des points faciles comme ça, c'est de l'or. Et puis cette dernière situation, on a Marie-Eve Pagé qui va changer face à Chartero. On sait en 3-3 qu'elle tient à peu près tout le monde en post-up. On vient aider. On essaie de piquer les ballons. Elles en ont volé beaucoup. Alors forcément, par rapport à l'agressivité, elles sont sorties très fort sur les écrans. On a vu tout à l'heure l'attaque de Basketland. Pour Lasvel, sur les agressivités comme ça, elles l'ont jouée différemment, avec Marine Johannes notamment, en essayant de tout le temps déborder la grande pour essayer de s'ouvrir des espaces. Ici, Alexia Chartero, elle pourrait couper. Là, dans l'espace au milieu, elle aurait trouvé un tir facile. C'est ce qu'elle va trouver juste après, ici, avec Thomas. Qui déborde encore. Julian Armon est en retard. Et s'il n'y a pas l'aide, on a un tir. Même si celui-là, ici, en l'occurrence, est un petit peu difficile au contact. Cette capacité à déborder et à les prendre en vitesse pour s'ouvrir un 4 contre 3 derrière sans la passe. C'est encore plus pratique. Et si on peut y arriver, ça doit être la première option. C'est ce qu'on avait dit dans la vidéo dédiée au step. Ici, la Marine Johannes, elle lance même la balle. Et après, ici, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle a le tir à 3 points de Kevedo, Sandrine Gruda qui est postée, Chartero qui arrive dans la zone intermédiaire. Elle, elle a un lay-up. C'est vraiment là, une fois qu'on déborde, où après, on s'ouvre des possibilités multiples pour provoquer des fautes, pour essayer de tirer, ou même d'aller libérer les joueuses à l'intérieur. Et elles ont eu plutôt du succès sur ça, notamment après avoir souffert en premier quart temps. Elles se sont adaptées. Elles ont réussi à avoir des choses plus faciles. et ça a permis de lancer la machine un petit peu parce que, notamment, elles avaient raté beaucoup de tirs à 3 points en premier mi-temps. Elles n'ont scoré que 3 points dans le premier quart temps, ce qui paraît incroyable. Et si elles ont mis aussi peu de points, c'est aussi lié à la sélection de tirs. Car il y a un vieil adage qui dit quand on a la balle, l'adversaire ne l'a pas. Et quand on revient, il faut essayer de conserver ce ballon, surtout dans des matchs comme ça, difficiles défensivement. et on ne peut pas se permettre de perdre la balle sur des contre-attaques. Comme ça, il faut en prendre soin. Mais il faut également prendre des bons tirs. On ne peut pas se permettre d'arriver et de jeter trop vite la balle parce que sinon, on la rend vite à l'adversaire, même si c'est des tirs qu'elles sont capables de mettre. Mais dans ce contexte-là de tension où on n'arrive pas à mettre de panier, il faut aller chercher plus loin, travailler plus longtemps, garder la balle plus longtemps. Si on prend vite des tirs comme ça, on offre des rebonds, des possibilités d'aller vite pour l'adversaire. Regardez ici, Marine Joannès, elle déborde, elle a son nom de la balle qui est tout seule. Il n'y a pas d'aide. C'est une passe assez facile à trouver. Elle prend un tir rapidement. Si elle s'en sort bien, c'est Gabby Williams qui prend le rebond qui réussit à finir. Notamment en première mi-temps, elles ont pris beaucoup de tirs sur un pied, rapidement, vite, et elles ont offert des possibilités de contre-attaque à Basketland. On voit ici, on a un rebond offensif. On prend vite le tir, il est raté et ça lance une contre-attaque. Là où elles ont réussi à prendre de très bons tirs, c'est avec Gabby Williams, notamment sur sa main droite. Elles se sont adaptées, notamment en deuxième mi-temps, pour lui donner beaucoup plus d'espace, des situations mouvements comme celle-là. Et c'est comme ça qu'elles sont revenues, notamment dans le quatrième quartan, avec Gabby Williams qui attaque fort sur sa main droite. On ne lui ferme pas cet espace-là. Elle va chercher, notamment lancer en contre-attaque. Il n'y a pas grand monde qui peut l'arrêter ici. Elle peut même ouvrir des choses pour les autres. Là, c'est des tirs où on rentre. En plus, on a des gens au rebond. C'est des meilleures situations que tout à l'heure. Et puis, quand on se jette sur son tir, comme ça va être le cas ici, ça, c'est du pain béni pour elle parce qu'elle peut aller réattaquer et aller finir près du cercle. C'est sa cam. C'est ce qu'elle va chercher. Elles sont revenues beaucoup avec ça. Et puis, les bons tirs, également, elles les ont eus avec Sandrine Gruda en post-up. Elle a trouvé énormément de situations. Même si elle n'a pas mis beaucoup de points, globalement, elle a un très bon pourcentage sur les post-up. Elle a provoqué des fautes des grandes de Basketland. Mais également, elle est allée au contact. On sait, elle est également tellement costaud. Elle est capable de battre n'importe qui dans le post-up, que ce soit au contact pour aller prendre son petit tir si caractéristique ou alors d'aller déborder les joueuses comme ça va être le cas ici. Quand on la colle trop et qu'on essaie trop de l'empêcher de tirer, elle peut déborder pour aller finir. C'est pourtant pas sa spécialité. Et sur les attaques très agressives où on a fait déborder beaucoup et pris des tirs à 3 points, on aurait peut-être pu un peu plus l'utiliser en lui donnant la balle dans les espaces qu'elle adore post-up pour pouvoir tirer ou redistribuer la balle. Et puis, sur l'attaque des changements défensifs, Basketland a essayé parfois de le faire. Lasvel s'en est plutôt bien sorti. Pour le coup, contrairement à leurs collègues masculins de Lasvel, on le verra tout à l'heure, où elles ont essayé d'aller chercher la grande à l'intérieur, le mismatch. Donc, il y a des gens qui sont venus aider. Ici, on donne la balle à l'autre grande. Il y a vraiment une volonté d'aller chercher la grande. Si jamais elle rechange ici, on va aller chercher Gabby Williams qui est défendue par une plus petite pour aller finir. Puis, la dernière situation, ça va être pareil avec Gabby Williams qui va avoir un mismatch sur de la contre-attaque et on va essayer de l'utiliser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, donnez-nous un like, commentez et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse, celle de la finale des garçons.